Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture surprise du matin pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais aller répondre à une question de Laurence. OK, alors la question, je vais la lire. Alors, comment faire avec les liens toxiques familiaux et ex-mari? Comment couper les ponts ou autres solutions? Comment faire quand on subit une forte pression et est-ce un frein sur le lien avec l'autre, même s'il n'y a pas de rapport avec l'autre? Si ces liens toxiques, ils en freinent. OK, donc on va aller regarder tout ça. On va aller regarder, OK, comment on fait pour couper les liens? Comment on fait pour gérer ça? Peut-être que vous allez avoir de la difficulté à couper, OK? Mais peut-être comment vous protéger de ces liens-là? Alors, n'oubliez pas que c'est une lecture générale, ça peut ne pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. OK, donc on va aller regarder comment on peut faire pour gérer ça, comment on peut faire pour ne pas justement que ça nous affecte tellement trop, OK? Les liens toxiques. Ça peut être avec des collègues, patrons, des liens toxiques, OK? Des gens qui vous soucent de l'énergie, qui ne vous apprécient pas peut-être aussi, OK? Donc, occupez-vous. Faites le ménage, en fait. Faites le ménage de ces liens toxiques. Il n'y a rien de mal à ça, de prendre une distance. Faites le ménage. Balayez ces énergies de votre vie. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Ça ne veut pas dire que vous les balayez, c'est comme de la poubelle, là. Ce n'est pas ça. Mais vous n'aviez pas besoin des liens toxiques dans votre vie. Donc, vous avez besoin de juste prendre les distances. Appelez moins souvent. Appelez moins souvent maman, papa, si c'est toxique. Appelez moins souvent ma tante, mon oncle. Tu sais, être moins souvent, c'est ça. Ça ne veut pas dire, il faut que vous leur dites, « Toi, je te coupe, bye-bye. » Vous n'êtes pas obligé de dire ça, mais faites-le dans votre tête et vous allez voir. Vous allez voir que vous allez vous distancer. Donc, faites un balayage. Surtout des liens toxiques qui sont difficiles. On a âme-sœur. Donc, peut-être plus vous rejoindre avec les gens qui vous ressemblent plus. Qui vous ressemblent le plus. C'est avec la famille et des amis qui vous apprécient, qui voient votre valeur, que vous n'avez rien besoin d'expliquer. Ils sont là tout simplement et vous apprécient. Il n'y a pas de toxique. OK? Restez proche de ces gens-là qui vont vous soulever. OK? Qui ne vont pas vous caler. OK? Vous pouvez... Ce n'est pas méchant de s'éloigner des liens qui vous nuisent. OK? Donc, on voit âme-sœur, quand même. Le même balayage. Plus vous balayez, plus vous faites de la place pour les énergies âme-sœur, plus les liens toxiques vont être coupés ou vont s'éloigner tout simplement. Ils peuvent aussi changer parce qu'ils ne seront plus alignés avec vous. Donc, s'ils veulent être encore dans votre vie, ils vont devoir s'aligner avec votre énergie. Ils vont devoir vibrer plus haut. Donc, il y a ça aussi. Est-ce que ça peut vraiment influencer le lien avec la personne à qui vous pensez? On va aller regarder si ces liens toxiques peuvent influencer ça. Je pense que je vais la faire émiller. Ça me surprendrait que ça... On a le temps sacré. Donc, il y a juste le temps sacré. Tout est prédestiné. Il y a juste le temps sacré qui joue dans votre lien avec cette personne. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de lien toxique. Il y a les leçons à être apprises dans le temps sacré. C'est ça qui influence votre lien. Pas les autres choses. On a... Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une belle journée. Bye-bye.